Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dans la catégorie rando donc j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet l'année dernière donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez donc cette année je vais vous parler de mon rangement de sacoches parce que je prends mes sacoches quand je pars en randonnée à cheval du coup je me suis dit que c'était pas mal de vous dire qu'est-ce que je mettais de chaque côté de mes sacoches parce qu'il faut savoir qu'il faut égaliser pour ne pas que ça blesse le cheval ou qu'il penche d'un côté mais que ça lui fasse plus de poids d'un côté que l'autre excusez-moi s'il y a du bruit mais je suis dehors donc voilà déjà c'est des sacoches fugenza de la catégorie sentier où j'arrive plus à parler donc voilà avec plein de petits mousquetons pour attacher sur les sangles spéciales de randonnée mais moi vu que c'est une mixte je n'en ai pas et il s'attache ici à la sangle donc voilà donc à la partie de gauche j'y mets d'abord une gourde donc c'est une gourde qui une fois qu'elle est vide elle est plate donc c'est pratique alors je préfère préciser qu'elle est un peu sale je l'ai nettoyée alors il y a qu'un seul compartiment qui peut se serrer comme ça donc dedans j'y mets un kawai parce que c'est toujours pratique quand il pleut au moment où on va se mettre à l'abri ensuite dans ce compartiment en général j'ai mon sac de nourriture donc c'est à dire mon sandwich etc donc il faut dire qu'il est dedans et que lui il fait aussi pas mal de poids parce qu'il y a des fruits des trucs dans ce genre là donc ce qui fait que cette partie là sera plus lourde dedans j'y mets un bouchon parce qu'il faut toujours si on fait une pause vérifier que le choix n'est rien j'y mets aussi ma perche à selfie voilà derrière cette pochette il y a le compartiment pour le portable voilà il y a des petites poches zippées à l'avant mais je ne mets rien dedans et de l'autre côté ça se présente exactement pareil sauf que derrière il n'y a pas de petites pochettes donc dedans j'y mets des friandises pour chevaux bon c'est pas la boîte que je vais prendre mais c'est juste que j'ai toujours pas retrouvé ma petite boîte que j'avais l'année dernière j'y prends un cure-pied parce que il faut faire les pieds quoi ainsi qu'une longe de secours on sait jamais et dedans il y a aussi ma gourde qui fait énormément de poids ainsi que la crème solaire et autres accessoires si jamais je vois que j'en ai l'utilité pour cette journée là donc voilà cette vidéo est assez rapide mais je ne sais pas quoi dire d'autre donc si vous avez des questions sur les sacoches ou ce que je mets dedans n'hésitez pas à le dire en commentaire et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo bye bye